Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot On se retrouve pour les guidances de la pleine lune dans le signe du lion Et pour les signes que je n'avais pas pu terminer, la nouvelle lune dans le signe du verso Donc vous avez ici les deux énergies Ici nouvelle lune en verso, pleine lune dans le signe du lion On vous dit dans un premier temps d'apporter de l'amour dans la situation Et de ne pas laisser la fierté entraver votre chemin Donc on va voir comment ça se décline pour vous Vierge, ascendant vierge, lune en vierge Prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer Alors j'ai avant toute chose eu pas mal de retard Donc c'est pour ça que je fais là des guidances condensées Donc j'ai demandé les énergies de la nouvelle lune, les énergies de la pleine lune Donc pour avoir vraiment toutes les énergies et que vous puissiez au maximum avoir les informations Et puis d'ores et déjà je fonctionnerai de cette manière On va voir d'après vos retours comment ça fonctionne pour vous J'ai juste pris deux colonnes en moins Voilà j'ai pris que cinq colonnes Ça change pas grand chose Voilà on a suffisamment de cartes je pense pour couvrir toute la situation Donc voilà ça c'était pour vous expliquer le contexte puisque comme certains d'entre vous le savent Je travaille la journée et le mois de janvier a été très intense Ce qui fait que j'ai accumulé beaucoup de retard et que là il me faut tout simplement le rattraper Donc on y va, c'est parti En énergie générale pour vous les vierges Vous avez le 6 de denier, le compromis Alors le compromis va parler et bien d'un partage D'un partage équitable qui peut être entre deux parties suite à une décision par exemple judiciaire Mais ce que je ressens c'est surtout au niveau des valeurs On a du bâton, on a des lames majeures très très importantes Puisque vous avez le soleil et le monde Mais il y a des choses sur lesquelles vous travaillez Donc pour moi c'est vraiment au niveau de la, on va dire du fait que vous ne souhaitez pas vous compromettre Vous ne souhaitez pas travestir vos valeurs Ça c'est la carte du compromis Ici avec la schizophrénie on est dans le 2 d'air, le 2 d'épée On a le 4 de denier et le 7 d'épée Alors ici, moi je sens un choix La schizophrénie va plutôt parler d'un choix, d'un choix mental C'est à dire qu'on hésite entre deux situations On hésite entre deux idées ou deux formes de pensée Par exemple, est-ce que je mange du poulet ou est-ce que je mange du poisson Ça, ça peut être une forme de schizophrénie C'est à dire que dans le sens le plus cool du terme bien sûr Parce que la schizophrénie forcément ça fait appel dans l'imaginaire à la folie, à la dissociation mentale Donc là, pas du tout C'est vraiment juste, on hésite entre deux idées Est-ce que ceci, est-ce que cela Et du coup, il va devoir, il va falloir faire un choix Donc il va ici se présenter un choix mental On y va à l'aveugle On choisit en fonction, eh bien, tout simplement de la logique Puisqu'on est dans l'épée, on est dans la pensée Ici, on a le 7 d'épée Le 7 d'épée, il parle vraiment d'une, on va dire d'une médisance De quelqu'un qui peut parler dans votre dos Ou alors vous découvrez que certaines personnes sont en train de parler dans votre dos Et du coup, vous vous dites, ok, moi il faut que je me protège Ici, avec ce 4 de denier Et ça rejoint le 6 de denier, on ne compromet pas ses valeurs Ici, je protège tout ce que j'ai mis en place Je protège mon argent Je protège mes intérêts Puisqu'on est dans l'intérêt aussi avec le denier Je protège mon corps, mes besoins Tout ce que j'ai mis en place C'est ce qui me donne du pouvoir et de la sécurité Et en l'occurrence, ici, on va parler, eh bien, des valeurs Donc là, vous protégez vos valeurs par rapport à certaines personnes Qui sont en train de médire Le choix qu'ils s'imposent à vous C'est tout simplement, est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je quitte ces personnes ? Ou bien, je compose avec Des fois, on est obligé de composer avec Surtout avec les collègues Mais en tout cas, ici, il y a l'idée d'en tirer son parti Puisqu'on a la maturité avec le 9 de denier La maturité, le roi de bâton et le 3 de denier Alors, dans cette colonne Ça, c'est pour la nouvelle lune dans le signe du verso Dans cette colonne Pour moi, vous avez fait un choix C'est-à-dire que vous avez décidé Comment dire ? D'être prudent Voilà, vous ne mettez pas tout sur la table Vous avez conscience de tout ce que vous avez De tout ce que vous possédez Là, on est dans le matériel Mais c'est aussi au niveau des valeurs, comme je le disais De ce qu'on a en termes de pouvoir et de sécurité Donc, dans son bouclier protecteur Ici, vous décidez de ne pas écorner De rester prudent Et de ne pas laisser les autres vous toucher Voilà, vous savez très bien qu'il y a certaines choses Mais vous ne vous laissez pas non plus approcher N'oublions pas qu'il y a ce 4 de denier Et avec le roi de bâton Eh bien, vous allez ici faire preuve de charisme Vous allez prendre le pouvoir Vous allez décider Vous allez décider que dans le bâton On est dans la réaction On est dans la volonté, le tempérament Et là, on a ce roi qui est symbole de pouvoir Et le bâton aussi est symbole de pouvoir Le bâton, c'est cette capacité à se débrouiller dans la vie C'est comment on se déplace Voilà, c'est tout ça Mais là, ici, c'est vous, le roi C'est vous qui avez le pouvoir La réussite suprême Donc le roi de bâton, c'est vraiment le leader par excellence Il n'y a pas d'autre... Au-dessus de lui, on a l'empereur Parce que l'empereur règne sur plusieurs royaumes Mais là, vous êtes arrivé, on va dire, au bout de votre pouvoir Ici, vous êtes à l'apogée Vous êtes vraiment dans le... Voilà, votre bouclier, ici Il est protégé en plus avec le bâton Le 3 de denier, on parle d'exprimer un talent D'exprimer un savoir-faire Le 3 de denier, alors ça peut être tout simplement de la danse Du chant, une activité, un loisir par exemple Pourquoi pas les tarots Mais ça passe par quelque chose dans les mains Ça peut être aussi du sport Ça peut être, voilà Tout ce qui va faire appel à votre dextérité Ici, on vous dit d'écouter De prendre le leadership aussi En exprimant un savoir-faire Un don que vous avez Parce qu'on est dans le don aussi Donc là, c'est vraiment un talent Un don que vous possédez Qui est déjà là Donc à vous de savoir comment il s'exprime À vous de savoir comment il est ce don Mais en tout cas, on vous dit, voilà N'hésitez pas parce que ça passe dans les mains Là, vous avez quelque chose Ça peut être tout simplement de la construction Ça peut être de la peinture, que sais-je Mais c'est vraiment un savoir-faire que vous avez en vous Vous avez de l'or dans vos mains Donc n'hésitez pas à prendre aussi le pouvoir La maturité, eh bien, c'est tout simplement Ce qui est prêt à être cueilli Ici, vous sentez que ce n'est pas encore le cas Peut-être que justement Parce que ce 3 de denier Vous ne savez pas encore comment il s'exprime en vous Mais touchez à tout Et puis vous trouverez votre voix Ça, je vous le garantis Donc n'hésitez pas à employer Voilà, des activités À faire des activités À tester, à toucher à tout Voilà, et vous trouverez votre voix petit à petit L'harmonie Le 2 de coupe L'as de bâton Et le 5 de coupe Alors ici On a beaucoup d'émotionnel Dans cette charnière Donc on va dire que c'est entre la nouvelle lune Et la pleine lune Là, ce que je ressens, c'est un bonheur amoureux Voilà On a le 2 et le 10 de coupe Donc là, ça parle vraiment d'émotionnel D'amour De sensibilité D'ouverture Il y a peut-être une nouvelle rencontre Ou bien avec votre partenaire existant Eh bien, vous êtes bien Voilà, vous êtes heureux Vous êtes heureux, heureuse Vous avez aussi Alors je dirais De la communication Qui passe sur le plan supérieur Ou bien une volonté De faire passer sur le plan supérieur Votre relation Ici, vous mettez en place Quelque chose de nouveau Avec l'as de bâton On implante quelque chose On plante une graine Qu'on va faire pousser Tout au long de sa vie Voilà C'est tout simplement Un projet Un commencement Un début de quelque chose Donc c'est soit une nouvelle relation Qui démarre et qu'on a bien l'intention De faire perdurer Ou bien ici C'est une relation déjà existante En tout cas Vous allez vous sentir bien Sur le plan émotionnel Donc c'est une relation déjà existante Qui va pousser petit à petit Le 5 de coupe Maintenant, parlons-en Le 5 de coupe parle d'un regret D'un chagrin D'une tristesse Par rapport à quelque chose de passé Pour moi, c'est plus le cas Pour moi, vous avez dépassé Vous avez évolué Parce qu'on est dans le 5 L'évolution Vous avez évolué Par rapport à cette tristesse Ça peut être une rupture douloureuse Donc vous ne vous êtes pas remis Donc vous Pardon C'est dur à dire Donc vous ne vous étiez pas remis Voilà Et du coup Ici Vous plantez quelque chose de nouveau Ça peut parler D'un redémarrage C'est pas ce que je ressens Moi je ressens vraiment Une apogée C'est-à-dire que là On est arrivé vraiment Dans l'union Dans la sacralisation Pardon De l'union On veut que les choses fonctionnent Ici on trinque A une nouvelle relation Ou une relation déjà existante Et là on se sent très bien Ici on met en place quelque chose Donc pour moi là C'est vraiment Voilà Je Comment dire J'arrête de me sentir triste Par rapport à quelque chose Qui est perdu Qui est passé Maintenant j'avance Et j'évolue Puisque le 5 de coupe On est dans le 5 Et le 5 parle bien D'une D'une évolution de la situation C'est-à-dire qu'ici Vous avez 3 coupes Sur lesquelles Et bien oui Elles sont renversées Vous ne les retrouverez plus jamais Néanmoins là Vous avez encore de la coupe Il vous reste de l'eau à remplir Donc les sentiments ne sont pas Enfouis tellement profondément Que vous ne ressentez plus rien Là vous avez Tout simplement Si vous vous retournez On vous dit Vous allez avoir De nouvelles opportunités Donc là ne tournez pas le dos A ce nouvel amour Qui arrive Ou bien à cette Perspective d'évolution Dans une relation existante Parce que Vous allez vous sentir Heureux Heureuse En tout cas C'est tout le mal Que je vous souhaite Là on a La banalité Le soleil Alors la banalité C'est Le 8 de denier Le 8 de denier Il parle d'une manière de faire Qui est toujours Identique C'est à dire que là On est dans une forme de routine La banalité Il n'y a pas d'excitation Qui se dégage de cette carte Néanmoins Il y a vraiment l'idée là Que vous allez vous sentir bien Dans ce que vous faites Dans votre manière de faire Il n'y a pas besoin D'aller chercher le Pérou Vous avez tout simplement Cette routine Ça peut être tout simplement Des rituels Voilà Routine Rituel C'est quasiment la même chose Et bien ces rituels Vont vous permettre De vous sentir bien De vous sentir Dans l'équilibre Puisqu'on est dans le 8 Le 8 renversé Je vous montre C'est le symbole De l'infini Le Léminiscate Et du coup Ici On se sent bien Avec le soleil Le soleil parle de réussite Surtout qu'on a le monde derrière Donc là Il y a vraiment une réussite Sur tous les plans Sur le plan professionnel Sur le plan amical Amoureux Dans la sphère familiale Mais là Avec la banalité Je dirais Qu'il y a un éclat Que vous apportez Quelque chose de plus Un rayonnement Que c'est justement Cette banalité Alors la banalité Encore Comme la schizophrénie A une connotation Négative Néanmoins Ici c'est vraiment Les petits plaisirs De la vie Les petits rituels Voilà Se faire un bon petit plat Mettre ses chaussons Voilà Se démaquiller Ça peut être Des plaisirs simples De la vie Qui parlent De routines De rituels Néanmoins Qui permettent De poser un cadre Et de nous sentir bien Sincérité Illumination C'est aussi Le message du soleil C'est à dire Que là On trouve une vérité On trouve En fait c'est comme si Le chemin s'éclairait A partir de là Vous avez donc Dans cette charnière On va dire Un bonheur émotionnel Et du coup Ici c'est cette routine Qui vous sécurise Il y a vraiment l'idée De se sentir bien Grâce à cette sécurité Que ça apporte La comparaison Donc là on est dans Le 5 d'épée Et le monde Pour moi ici J'ai l'impression Qu'avec le monde Vous rencontrez Plus de personnes Ou en tout cas On vous dit D'aller voir Plus de personnes Ici Vous avez fait le choix Ou non De vous libérer De certaines influences Parce qu'elles étaient Négatives En tout cas Il y avait Des médisances Des ragots Des potins Et on va dire Que cette carte Véhicule de basses énergies Donc là Vous vous en protégez C'est très bien Et là Vous avez donc Le monde Quelque chose de nouveau Qui est apporté Dans votre sphère Dans votre puzzle interne Le monde C'est une fin de cycle Ici Tout c'est clair Là Vous avez trouvé La dernière pièce Du puzzle Le monde C'est vraiment Le paramètre manquant C'est Ce qui nous permet De basculer Donc ça peut être Fin 2019 On est le On est Non pardon On est le 11 février Néanmoins Le début d'année Est encore très présent Ici On parlera Et bien D'une Comment dire D'une nouvelle manière D'une nouvelle manière De faire Il y a quelque chose Ici qui évolue Là c'est dans votre Manière de penser C'est à dire que Le monde C'est On va dire Les rencontres La sphère amicale Voilà Quelque chose Qui apportait de nouveau Comme je disais En 21 Donc fin du cycle Et là Avec la comparaison On a l'évolution Donc avec l'évolution De la pensée De la logique De la manière Dont on réfléchit La comparaison C'est avant tout Comprendre Que pour connaître Le bien-être Interne Mental Et bien On doit arrêter De se comparer Aux autres Il y a peut-être Eux des médisances Par ici Mais on s'en est Protégé Là On a un bambou Dans le Hochosen Donc c'est le jeu Que j'utilise Pour la partie Psychologique Donc on a un bambou Qui se compare À un chêne Le bambou Il se dit Pourquoi le chêne Il arrive à faire ça Et pas moi Alors Pour être heureux Dans la vie Il vaut mieux se dire Voilà Moi en tant que bambou J'ai mon utilité Sur cette planète J'ai ma place Sur cette terre Dans la vie Et j'ai mes fonctions Voilà Donc si je me compare Au chêne Je ne vais pas aller très loin Puisque je n'ai pas Les mêmes caractéristiques Physiques Que lui Par contre En activant On va dire J'ai envie de vous parler De la loi d'attraction Parce que En activant le principe De loi d'attraction C'est à dire Je suis bien Je pense positif Et donc j'attire le positif Quand bien même Et bien des fois On a des petits pépins On ne va pas dire Oui tout se passe bien Je vais bien Tout va bien Alors que ce n'est pas le cas On va juste dire Ok Je vais faire d'une autre manière Je vais penser différemment Et pour Au lieu de me dire Pourquoi Je ne vais pas donner de prénom Parce que Parce que Voilà Ça pourrait Enfin dans le public Je suis sûre Qu'il y aurait quelqu'un Qui s'appellerait comme ça Mais disons Voilà Bambou Dans sa réflexion Il doit se dire J'ai mon utilité Il ne doit pas se dire Pourquoi le chêne Lui il arrive à attirer ça Pourquoi le chêne Lui il a ça Chez lui Et pas moi Parce que tout simplement On est différent On attire à soi Des choses différentes Parce qu'on pense De manière différente Mais il y a quelque chose De certain Et ça en a été Un dicton même Très connu Souris à la vie Et la vie te sourira C'est le principe De la loi d'attraction Donc là Pour terminer ce cycle Vous allez penser D'une autre manière Et vous allez penser C'est positif Pour attirer à vous Le positif Je vous rappelle Que dans un tirage De tarot Quand on a le soleil Et bien On est assuré D'avoir la réussite Quand on a le monde Le 2 de coupe Le 10 de coupe Le roi de bâton Je peux vous dire Que ça se passe Quand même très bien Je vais allumer Hop Voilà Je ne sais pas Si ça change grand chose Moi je vois Un petit peu mieux Alors dans le dos de deck On a le 7 de bâton Le stress Et le valet d'épée Ici Le valet d'épée J'aime bien l'appeler Fraîcheur de pensée C'est à dire un peu Comme Hollywood chewing-gum Fraîcheur de vivre Là on a Sur le plan de la pensée Un nouveau projet On est dans une manière De réfléchir Où on est tout le temps Sur la brèche On est vigilant Mais ce n'est pas tant Par prudence Même si On est prudent On est alerte Par rapport à ce qui se passe Autour de nous Là avec ce valet Moi ce que je ressens C'est Oui Une nouvelle logique C'est à dire Voilà J'ai pour projet D'avancer J'ai pour projet D'être heureux Sur le plan sentimental D'être heureux Heureuse Bien sûr Qu'on soit mon femme Et là Je vais réfléchir différemment J'ai fait un choix J'ai choisi Certaines choses J'ai choisi De m'imposer J'ai de l'or dans les mains Je me protège Des personnes Qui sont basses énergies Mes rituels Me font du bien Et Les choses s'éclairent Justement Avec cette forme De banalité Cette forme De Comment dire De rituel Et là Je vais comprendre Avec le valet d'épée Que dans ma manière De réfléchir Il ne faut pas Que je me stresse Que mes actions Et bien Elles ont un sens Elles vont avoir Une portée Et que je ne peux pas Maîtriser Regardez bien cette carte On a ici un singe Qui tient une aiguille L'homme ici Ou la femme Bien sûr Vous même En tant que vierge Vous êtes représenté ici Vous avez Vous jonglez avec les ballons Vous jonglez avec les chandelles Vous essayez de sonner la trompette Vous tenez le singe vous même Et donc là Vous êtes au four et au moulin Vous êtes surpassé Ça génère du stress Dans les actions C'est à dire Je fais plein de choses En même temps Et du coup Je lutte Je suis sur la défensive Et quand bien même J'essaierai de faire au mieux Je ne peux pas maîtriser Le reste Et le reste C'est ce qui dépend Des autres C'est à dire que là Vous aurez beau faire Il y a ce petit singe Qui risque De péter le ballon Donc là On pense d'une autre manière Et ça va nous aider Justement A pallier le stress A ne plus être Dans ce stress On va passer A l'oracle dans le cas Du coup Pour les énergies Pour le nettoyage Des mémoires cellulaires Et la libération Des états d'âme Donc je ramasse tout ça Voilà Je vais un petit peu plus vite Parce qu'il faut Aussi Que je passe Que je fasse Toutes les vidéos Mais je trouve Que le tirage Est complet quand même Vous ne me direz Ce que vous en pensez Donc là Hop On ramasse tout ça Alors Avec l'oracle dans le cas Donc on va dire C'est pour la période De début février A mi février Donc là Je prends le chakra racine Le chakra du coeur Et le chakra coronal Donc pour la résolution Ici on va aller voir Ce qui est profondément ancré Donc pour vous Vierge Ascendant Vierge Lune en Vierge Alors là Je l'ai laissé échapper Alors Qu'est-ce qu'on va trouver Alors J'en profite Pour avoir Une petite pensée Pour les personnes Qui ont été privées D'électricité A cause de la tempête J'espère que vous pourrez Résoudre Ça rapidement Et que Vous n'avez pas trop De dégâts matériels Ça a beaucoup soufflé Donc j'imagine Que dans les Les régions Ça a soufflé Le plus fort Ça a dû faire Quand même des dégâts Donc une petite pensée Pour vous Parce que En activant Voilà Une pensée positive Commune On va créer Un égrégore Et du coup Voilà On vous envoie Toutes les meilleures pensées Les meilleures énergies Positives Pour la résolution Et bien De la situation Allez On va choisir Une carte Pour vous Les Vierge Ascendant Vierge Et Lune en Vierge Hop C'est celle-ci Que je ressens Blessure de l'âme Alors Blessure de l'âme On va aller prendre Le chakra du coeur Pour voir comment ça se manifeste Alors On va garder Celle-ci Mauvaise influence Donc là On est bien Dans la médisance Dans des personnes Qui parlent Qui sont Basses énergies Et ici Donc comment On va travailler Là-dessus Pour vous Comment les Vierge Ou Ascendant Vierge Ou Lune en Vierge Par la mythothérapie Ok J'ai déjà des petites idées De pierres Pour vous Alors Blessure de l'âme On va aller voir Le message De la carte Donc c'est la carte Numéro 4 Cette carte Cette carte vous indique Que le problème Et les émotions vécues Sont liées directement À l'état d'âme De votre être Votre âme S'incarne Avec des blessures Et traumatismes Qu'elle vient penser Et résoudre Cela peut être Une blessure D'abandon profonde Qu'elle porte en elle De la tristesse Du rejet De l'injustice Etc Chaque âme Arrive avec son lot De choses à vivre Et durant toute son incarnation Elle tend à s'en libérer Parfois Le poids de ces blessures Peut vous donner Une impression de vague à l'âme Qui vient de nulle part Et dont vous ne trouvez pas la source Cette carte Vous permet de relativiser Ses émotions Afin d'accepter De travailler sur ce Qui doit être nettoyé Présentement Ici Donc Mauvaise influence On va aller voir Ce que ça nous dit C'est la carte 38 Cette carte vous indique Que vous êtes Vous êtes Pardon Ou étiez mal entouré Les énergies D'une personne Vous fréquentant Ne vous apportent pas du tout Ce dont vous avez besoin Et font baisser Votre taux vibratoire Cette influence néfaste Attire aussi Votre corps émotionnel Vers le bas Et tend à vous apporter Des pensées moroses Et négatives En libérant la mémoire Qui vous attire Vers ces fréquentations Vous vous autorisez A vous diriger Vers des énergies Qui vous nourrissent Et vous tirent vers le haut C'est précisément Ce qu'on disait Tout à l'heure L'itothérapie Alors On va aller voir Précisément Pour les vierges Ascendants vierges Alors Les cristaux Ok Vierge Vierge Voilà Alors Votre pierre de naissance Symbole de pureté Et de moralité Le pérido Stimulera votre bon sens Et la modération Dans les relations Il vous apportera Également La lucidité Dans l'organisation Et la gestion Des tâches quotidiennes Pierre d'équilibre Le quartz rose Développera Votre douceur Votre amour personnel Et votre créativité Il permettra D'augmenter Votre confiance en vous Il favorise La compassion Et l'ouverture Pour que vous ne vous cachiez Plus derrière Une muraille de protection Petit rituel Afin d'apporter La douceur Dans votre quotidien Prenez votre pierre Envoyez Trois messages Bienveillants A vos amis Pour leur exprimer Votre gratitude Et les remercier D'être à vos côtés Donner Vous nourrira Tout autant Que recevoir Voilà pour vous Chers amis Vierge Donc les pierres Pérido quartz rose Vous pouvez aussi Bien sûr Vous protéger Des influences Vous avez Allez je pense A la tourmaline L'oeil du tigre Qui vont Bien sûr Renvoyer Ces énergies Et bien A l'envoyeur Tout simplement Donc Ça c'était pour la partie D De l'oracle Dans le cas On va aller voir Ce que nous disent Les cartes Sur le plan Sentimental Donc là Je vais prendre L'oracle G Alors Pour les vierges Ascendant vierge Une vierge Alors De la balance De l'équilibre Ok Hop Alors ici On va aller voir Le contexte Après Hop Hop D'accord Là aussi On va aller voir Le contexte D'accord Bon Là c'est plutôt clair Alors Équilibre retrouvé Ici Ça c'était Voilà Les doutes On se sent pris au piège De certains doutes Alors Est-ce que vous voyez bien Les cartes Voilà Dans cette colonne C'est bon Penser D'accord Ici Libération Très bien Donc Libération D'une personne Alors c'est peut-être Une personne capricieuse Ici Avec J'avais pas vu ça Ouais Ok Bon Alors Avec la balance Pour moi Là vous retrouvez Un équilibre Vous retrouvez On va dire Une manière de penser De sous-peser les choses Vous arrivez à faire un choix Ça peut être Alors Je sens pas De partenariat commercial Même si la carte Peut parler de ça Pour moi c'est vraiment Enlever Pour équilibrer Ou alors Remettre Pour équilibrer Ici on a des points Donc là Il faut un équilibre parfait On a l'aiguille Qui est au milieu Donc là C'est vraiment Faire le nécessaire Pour équilibrer La balance Parce que certaines personnes Eh bien Sont en train de parler Sont en train de vous tirer Vers le bas Donc ici Vous les enlevez Tout simplement De votre entourage Là on a la pensée Donc c'est quelque chose Qui Je dirais Auquel vous réfléchissez Vous essayez De trouver une solution Par rapport à ça Parce que La pensée Eh bien c'est tout simplement Ce qui peut nous prendre La tête Maintenant avec Bon L'entourage Pour moi Vous allez vous libérer De ces pensées Justement ces pensées C'est le doute Et vous vous sentez Pris au piège Pardon Prisonnier Voilà Vous vous sentez prisonnier De ces doutes De ces pensées Vous avez du mal A faire un choix Donc vous êtes dans la protection Vous êtes en train De vous protéger Mais là Avec l'araignée On a vraiment l'idée Que quelqu'un a pu Essayer de tisser sa toile Ou bien Vous vous sentiez prisonnier Tout simplement Dans une toile De pensée C'est à dire que là C'était emmêlé Vous aviez du mal A faire le nécessaire A faire un choix Eh bien là Le doute Va être Comment dire Vous allez vous libérer Du doute Parce que Tout simplement Vous avez la croix Donc la croix ici J'allais dire La croix Javelle C'est forcément Une libération Un nettoyage Un nettoyage drastique C'est pas quelque chose Qui va se passer Nécessairement De manière douce De manière fluide Mais c'est quelque chose Qui en tout cas Va vous faire du bien Après Donc soit c'est une personne Qui peut être plus jeune Peut-être un enfant Peut-être quelqu'un De capricieux Mais en tout cas ici Ou d'immature Avec la petite fille On a vraiment Ces notions là Mais ça peut aussi parler C'est surtout Ce que je ressens Un tonus Un regain d'énergie Après cette libération Donc ça vous doit Soit vous vous libérez D'une personne Qui est capricieuse Qui est dans les médisances Qui est tout le temps Dans des basses énergies Ça c'est le message Du cobra Et du coup Là vous avez Un regain D'énergie Après vous en être Libéré De son influence Avec la personne âgée On a Ici Bah tiens On a la célébration Ici on a les deux coupes Donc là Il y a vraiment L'idée D'un bonheur D'une joie partagée Là pour moi C'est soit De la maturité Donc vous faites preuve Ou bien Une protection Vous avez Vous êtes guidé Vous avez une protection Sur vous La protection Nouraie l'étoile La bougie quand même Moi je sens Que c'est plutôt Une maturité Vous l'aviez Dans le Hoshosen Avec le 9 de Denier Pour moi c'est vraiment Vous faites preuve De maturité Alors on va passer Donc aux autres oracles Aux autres messages Je vous laisse faire Quand même Une petite capture d'écran Pour avoir Voilà D'autres messages Qui pourraient venir Surgir En regardant les cartes Parce que c'est avant tout Vous Le premier Détenteur de la vérité J'ai envie de dire Par rapport à votre Situation personnelle Donc là On va aller voir Ce que nous disent L'oracle des miroirs Et l'oracle de la triade Plus le petit Le normand Alors avec Les miroirs Qu'est-ce qu'on a Pour vous Vierge Assemble en vierge Et l'une en vierge Quels sont vos messages Clairvoyance Donc là Vous avez peut-être Un don de clairvoyance Aussi Tout à l'heure On a vu avec Le 3 de denier Que ça vous Pouvez parler d'un don Ou d'un talent Là on a la clairvoyance Peut-être que vous êtes Allez Là Il y en a trop Donc peut-être que vous êtes Justement Réunion de santé Alors Ok On va les remettre Fatalité Donc là Vous réussissez Alors oui Ok D'accord Donc c'est quelqu'un En fait Vous allez y voir clair Par rapport à une personne Peut-être que vous allez avoir Votre entourage Ou en tout cas Un bilan Parce que la réunion Quand on se réunit C'est pour faire un bilan En général Pour discuter Ici J'ai l'impression Que c'est quelqu'un Qui est fataliste Et vous avez peut-être Donc un grand-parent Ou voilà Une personne de votre entourage Qui a plus de maturité C'est pour ça que le grand-père Est sorti tout à l'heure Dans le contexte Qui vous dit Écoute Ce serait plutôt pas mal Que tu t'éloignes De cette personne Là J'ai l'impression Qu'il y a un bilan Qui est fait Voilà On pose des choses On pose des cartes sur table Et on va faire un bilan Santé Pour moi C'est un Comment dire La santé qui revient On est revigoré On est ravigoté Un petit peu Par cette décision On se sent allégé On a fait preuve De clairvoyance Donc c'est par rapport A quelqu'un Qui est toujours fataliste Qui voit toujours le mal Partout Qui est toujours négatif Dans ses paroles Donc ça peut être soit Dans votre couple Aussi Voilà Vous êtes avec quelqu'un Ou vous venez de rencontrer Quelqu'un Qui est toujours comme ça Et vous lui dites Écoute Moi j'ai envie de faire ma vie Avec toi Je me sens bien Mais tu me tires vers le bas Parce que tu es toujours D'humeur morose Tu me fais sentir comme ça Donc là ça va pas On fait un bilan On met les cartes sur table On se réunit On discute Et du coup Voilà La santé Par rapport à la fatalité C'est On ne voit plus le mal On est retonifié On est un peu repulpé J'ai envie de dire Par rapport à tout ça En tout cas C'est ce que je ressens On va aller voir Ce que nous dit la frillade Alors Donc là On a la paix Donc la paix On se sent bien Alors la paix Je vous montre Ça c'était le dos de deck Avec la porte C'est parce qu'une solution Est trouvée Donc je pense que c'est Par la discussion Ici vous allez apprendre Quelque chose de nouveau Avec l'initiation On va aller voir Ce que ça nous dit après Alors Ok La carte est allée loin Désolée Retour Voyage Alors ici Peut-être qu'il y a eu Un éloignement Avec cette personne Vous avez dû faire un bilan Vous vous êtes éloigné Pour avoir la paix Vous avez appris De nouvelles choses Et peut-être que Vous revenez de ce voyage Avec la ferme intention De soigner tout ça Parce qu'on a la santé Ici Retour de la santé Par rapport à la fatalité Initiation Réunion Donc vous allez apprendre Quelque chose de nouveau Ça peut être un talent Regardez Vous avez la main Et là on parle D'apprentissage Donc il y a quelque chose Vraiment Qui est palpable Dans vos mains N'hésitez pas A aller l'explorer Parce que C'est là Moi je le sens en tout cas Avec la paix Vous allez connaître La sérénité Il n'y a rien de plus A dire sur cette carte A part ce qu'elle évoque Donc la paix Ici La sérénité Le bien-être Voyage Alors ça peut être Un déplacement Moi j'ai l'impression Alors un déplacement Oui et non Si demain matin Vous allez chez votre boulangère Vous allez vous dire Mais Mango Elle me parle de déplacement Elle est mignonne Mais voilà C'est forcément Tout le monde se déplace Donc voilà C'est plutôt un long voyage Un déplacement Vers une contrée étrangère Ou quelque chose Qui a mis du temps à arriver aussi Parce que le voyage C'est quelque chose De lointain Qui se déplace Enfin qui Induit on va dire Un déplacement Et là pour moi Il y a un retour Donc peut-être Quelqu'un qui était parti Et qui revient Donc à vous de voir Comment Enfin ce que ça vous évoque On va aller prendre Le petit Le Normand Pour en savoir un peu plus Alors ici Le coeur Oh très bien Et bien décidément On a des belles cartes Avec le petit Le Normand On a le jardin On a le lisse Ça parle d'amour Avec le coeur Le lisse Le jardin Alors Quelque chose Qui refleurit aussi J'ai l'impression Au niveau des sentiments Alors On peut parler Avec le retour De réconciliation Ça c'est certain On a Le romantisme Alors Je vous épargne Vendredi 14 La Saint-Valentin Oui ça peut en parler Voilà Bon Peut-être que vous allez reçoir Un bouquet de fleurs Vous allez offrir Un bouquet de fleurs Mais j'ai envie de vous dire C'est pas de la voyance Là C'est plutôt de la logique Ou bien Bon Tout simplement Un aspect commun De la fête Qu'est La Saint-Valentin Alors ici Réconciliation Moi ce que je sens C'est quand même De la réconciliation Avec Ici On a de la sensualité De la sexualité De la sagesse Le jardin On va parler De sortie On va parler de soirée On va parler aussi Alors Pas que de soirée Mais avec le jardin Il y a vraiment l'idée De sortie en public Voilà De tout ce qui va être La culture Les On va dire Les réseaux sociaux Voilà C'est tout ça Donc c'est peut-être Une rencontre Que vous allez faire Sur des réseaux sociaux Des rencontres Qui vont mener A une histoire d'amour Ça peut être le retour Aussi moi Je sens plutôt Une réconciliation Voilà Après un départ Il y a un retour En tout cas Vous allez voir clair Dans la situation En tout cas Très beau message On va aller voir Je vous laisse Une petite capture d'écran Le temps de prendre Mes cartes On va aller voir Ce que nous disent Et bien tout simplement Le tarot des anges De Dorine Virtue Donc je ramasse tout ça Là il y a des bonnes nouvelles Quand même qui arrivent Avec la triade Les miroirs Et le petit Le normand Alors Le temps de ranger tout ça Voilà Allez on prend Le tarot des anges De Dorine Virtue Donc pour les vierges La sainte en vierge Lune en vierge Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez quels sont Les messages De vos guides De vos anges Le set de feu Défendez vos croyances C'est vos décisions Camper sur vos positions Choisissez vos batailles Avec soin Donc là c'est ce qu'on avait dit Tout à l'heure Vous aviez le stress Le set de bâton Là il ressort Et en dos de deck Quand même Vous avez le disdo Donc une vie familiale Heureuse et enrichissante Vos besoins affectifs Et matériels Elles sont comblés Des relations Dignes de confiance Alors ici Qu'est-ce qu'on a Avec l'oracle des anges De Dorine Virtue Pardon pour le bruit Se lancer Vos prières Et attentes positives Ont été entendues Nous travaillons auprès de vous Sur cette situation Depuis son origine Et nous continuerons De veiller sur vous Et les personnes impliquées Vous êtes sur la bonne voie Persistez Et cela vous mènera Vraiment très loin Allez avec Hop Les portes de l'intuition Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour les vierges Assemblant vierge Les non vierges L'amour Reconnaissez Toutes les personnes Formidables Qui vous entourent Là on a Bien l'amour Qui est au cœur De votre tirage Les vierges Donc très très positif On va aller prendre Quand même une carte Ici Allez vierge Assemblant vierge Hop 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 On en a deux Qui se sont retournées Alors chassez La peur Arrêtez de ressasser Les peurs liées au passé Et vivez le moment présent Concentrez-vous Sur les solutions Et célébrez chaque petit pas Que vous faites en avant Accueillez Une guérison Une complète guérison Ouvrez-vous Totalement à l'amour Aux forces de la compassion De l'univers Qui soutiennent Votre guérison physique Émotionnelle Et spirituelle Alors On va aller prendre Maintenant Le petit oracle Des anges Alors Ici On a Oh Archange Gabriel Tu vas recevoir Prochainement Des nouvelles positives Les canaux D'une communication Clair et authentique Sont maintenant Ouverts Garde ton coeur ouvert Et exprime ta vérité Avec amour Sans peur Aucune Vous pouvez l'invoquer Si jamais Voilà Vous avez Des doutes Vous avez Des demandes Par rapport à la résolution De certaines situations N'hésitez pas Il est là pour vous aider Quand bien même N'allez pas vous mettre Des barrières Parce que pour vous La situation serait ridicule Voilà C'est votre guide Il est là pour vous aider Allez Bon Il y en a trois Je vais pas Il y en a même quatre Joue Retrouve le plaisir Du jeu Et de l'humour Des dramatises Ris de toi Ris de la vie aussi Et prends tout Avec légèreté Et détachement Crée de la beauté Que chaque mot Que tu prononces Que chaque acte Que tu accomplis Soit emprunt de grâce Et de beauté Transforme Laisse le sorcier Ou la sorcière En toi S'exprimer Et transformer Le douloureux L'ancien Et le sombre En force Compassion Et lumière Ça c'est en vous Vous avez cette Cette aptitude là Utilise l'image Du forgeron Qui transforme Le métal en acier Pour t'inspirer Examine tes souffrances Tes sentiments d'échec Et sublime les En force En pouvoir lumineux Là je crois Que le message Est clair Alors on va aller voir Un dernier petit message Trois derniers petits messages Du coup Je me plie aux exigeants Quatre petits messages Ok Si une porte Se ferme devant moi Je ne me rebelle pas Lorsque la vie Bloque un de nos projets Elle indique par là Que nous étions Sur une mauvaise voie Alors Demeurons confiants Et attendons De nouvelles opportunités Qu'elle va nous apporter Je prends du temps Pour moi Pour faire le point Sur ce que je suis Et ce que je veux Un tête à tête Avec nous même Et toujours un temps utile Pour définir où nous en sommes Mais aussi ce que nous sommes Et surtout ce que nous voulons être Si je vis dans le paraître C'est que je suis dans le Pas être Dans notre quotidien Nous revêtons des masques Afin de paraître En tant qu'une personne Que nous ne sommes pas Qu'avons-nous à perdre A nous montrer Tel que nous sommes Dans l'amour de soi Le monde appartient Aux personnes de cœur Les puissants Et les riches Ont la maîtrise De l'aspect matériel De la vie Or le monde Répond à celui Qui vit dans l'amour C'est là Qu'il montre Sa véritable beauté Ainsi que sa puissance Voilà mes très chers Vos messages Votre guidance Donc de la nouvelle lune En verso Et de la pleine lune En lion Qui a eu lieu dimanche Voilà désolé Je comble Le retard De plus en plus Je vais essayer en tout cas J'espère que cette guidance Vous aura apporté Des clés Des pistes Et des axes D'amélioration Pour votre quotidien Je vous aime J'espère que cette guidance Vous aura plu Un petit peu format restreint Néanmoins les messages Ont été très puissants Et très logiques Je trouve Voilà A très très bientôt Gros bisous Prenez soin de vous Et bonne semaine Bye bye